bonjour et bienvenue sur la chaîne de ballgame québec et aujourd'hui on fait le déballage de stay cool un jeu de julien santis édité par le scorpion masqué un jeu qui me semblait très cool un jeu multi tâches que j'avais le goût de me procurer en fait pour le temps des fêtes c'est un jeu pour trois à sept joueurs des joueurs de 12 ans et plus et 25 minutes par partie c'est un jeu dans la fois qu'on va faire plusieurs tâches en même temps j'en sais pas plus j'ai regardé le derrière la boîte je connaissais un petit peu le jeu que c'était un jeu multi tâches que c'était un jeu de rapidité avec un sablier mais dans le fond on va répondre à des questions ça dit répond vite aux questions du premier joueur en plus tout en répondant aux questions du second joueur avec les dés il faut surveiller ce sablier pour tourner au bon moment ce quoi plein de trucs à faire en même temps ça a l'air vraiment sympathique les questions en plus sont comme un peu tricky je vais vous montrer un petit peu ça dans le déballage mais c'est des questions simples mais en même temps qui quand tu focus sur deux choses en même temps c'est facile de se tromper donc sans plus tarder on s'en va voir le contenu de c'était cool alors allons voir qu'est ce qu'on retrouve dans c'était cool si on réussit à bien ouvrir la boîte voilà donc qu'est ce qu'on a dans c'était cool un petit fond de la boîte jaune on a le petit livret de règles qui est assez simple on nous dit même apprenez les règles en une minute via le scorpion masqué point com donc si les éléments qu'on va retrouver les questions écrite les questions orales la carte sablier et 7b donc si on a mis en place le jeu fin de partie relativement simple quelques précisions donc un livret de règles très simple ici on se retrouve donc avec un petit sablier donc tout simplement petit sablier ici on a je pensais pas qu'il était aussi gros que ça c'est quand même des bons dés des gros dés quand même donc des dés avec des lettres je sais pas si ça comporte tout l'alphabet par contre probablement en tout cas c'est fait pour pouvoir répondre aux questions bien évidemment quoi qu'on a 6 7 x 6 ouais on a assez de lettres là dedans 7 x 6 42 donc ouais on a plus que les lettres de l'alphabet théoriquement mais il y a des lettres qui se reviennent donc des revient au revient y revient ah je pense que les dés blanc sont ah c'est les voyelles les voyelles puis après ça on a des consonnes sur les dés de couleurs euh ensuite de ça donc ça c'était les dés ensuite de ça ici on a les cartes on va ouvrir juste ici donc voilà on a les cartes donc c'est la carte sablier qui est pareil des deux côtés ensuite de ça on a ici un petit tas de mémoire une petite carte de rappel et ensuite on a des cartes ici qui étaient les cartes questions écrites donc les questions écrites c'est avec les dés qu'on va les répondre donc euh si je donne quelques petits exemples ici on a comme le contraire de tout rien donc c'est tout le temps des petits mots à répondre des fois ça peut être un peu plus long ça a l'air souvent des 3-4 lettres des fois ça peut être un peu plus long faire une tour en appuyant toutes les dés opposer de fréquents euh il y a 12 mois dans une année il y en a 12 dans une année des mois c'est pas des questions énormément difficiles mais euh c'est des questions dans le fond qui euh en répondant à d'autres questions peuvent être un peu euh le train s'y arrête des fois on peut y réfléchir je suis un peu assez à la gare euh 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 qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi il y en avait des fois des bons exemples qui fonctionnent avec le tournevis une vis c'est des petites questions assez simples mais qui peuvent quand même euh nous compliquer la tâche parce qu'on est en train de faire d'autres choses en même temps en tentant d'essayer de répondre en même temps à une question orale euh on va ouvrir le deuxième paquet ici voilà donc le deuxième paquet ici donc c'est des questions qu'il faut pouvoir répondre euh oralement tout en essayant de répondre aux questions avec les mots euh je présume que là les chiffres font son fonction avec le la carte de sablier aussi qu'on avait tantôt euh là je sais pas exactement au niveau des règles mais donc on va voir où c'est peut-être le nombre de points je sais pas combien qu'on est capable d'en répondre selon les sabliers euh quel est le nom du huitième mois de l'année ça ça peut être quand t'es en train de faire d'autres choses ça peut être quand même tricky euh quel est votre plat préféré bon ça c'est variable sur la patinoire est synonyme de miroir la glace euh combien de côtés a un cercle tu sais c'est niaiseux euh combien il y a de lettres dans le mot carburateur ah ça c'est chien parce qu'il faut que tu comptes ah ça c'est c'est des trucs des fois qui peuvent juste euh te casser la tête là donc c'est tout plein de questions comme ça recto verso donc on a 50 il y a 1000 questions qu'on dit pis il y a 500 questions comme ça ici donc euh on en avait pour assez longtemps et en même temps c'est pas parce que vous l'avez déjà joué je pense que euh c'est pas euh difficile d'y répondre quand même aux mêmes questions pis on a un bel petit insert ici je pense pas qu'il y a d'autres choses en dessous de ça pis si on le sort ah non on dit 5$ c'était cool euh c'est ça c'est tout c'est ça qu'on a au fond de la boîte pour les curieux donc ça ressemble à ça le déballage et quasiment le remballage de c'était cool donc un petit jeu du scorpion masqué je pense que j'ai très hâte de l'essayer je vais essayer de vous en reparler mais c'est sûr si je l'essaye je vous en reparle euh dans un euh futur euh actu ludique euh et donc comme vous l'avez peut-être vu dans les derniers actu ludiques j'en fais un petit peu moins de vidéos ces temps-ci donc peut-être que ça ça va même sortir après avoir n'en avoir parlé mais peu importe vous avez le déballage juste ici donc sur ce merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo je vous invite à aller voir la boutique en ligne la boutique physique de notre partenaire de Dysol.com et sur ce on se revoit très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021